Donc du coup, pour certaines personnes ici, ça ne va pas trop les dépayser parce que je vous avais fait un talk sur ce sujet il y a un an déjà. Donc pour les autres, ce sera sûrement un peu plus nouveau. Et même pour ceux qui étaient là, il y a énormément de choses qui ont changé depuis l'année dernière. Donc je vais vous parler des avancées qu'il y a eu au cours de l'année par rapport à mon sujet, qui est donc l'application des métriques de communautés statiques et dynamiques pour la détection d'attaques dans des grands réseaux avec des algorithmes non supervisés. Normalement, tu as un moment. Oui, c'est bon. Alors, du coup, premièrement, je vais vous faire un peu de contexte parce que tout le monde n'est pas forcément au bout du jour, même si c'est des choses qu'à peu près tout le monde connaît. Tu n'es pas dans la salle, Julien, tu peux y aller. N'hésite pas pour le contexte. Donc du coup, les principaux problèmes qu'on a actuellement pour les algorithmes de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est la scalabilité, c'est-à-dire que la plupart des algorithmes qui sont utilisés actuellement, sur des gros, gros volumes de données, ils ne sont pas capables d'être résolus en un temps suffisant. On a un gros problème d'explicabilité, c'est-à-dire que beaucoup des algorithmes, comme le deep learning ou les GNN que Majed a mentionné précédemment, c'est des algorithmes qui sont très boîte noire. On met nos données, on touche jusqu'à ce que ça marche, mais on ne sait pas exactement quelles sont les clés qui font que ça marche. Et on a un gros problème d'obsolescence des algorithmes. Donc ils ne sont pas robustes en temps, particulièrement pour le deep learning. On voit de plus en plus d'exemples adversariaux. Je suppose que vous avez tous déjà vu cet exemple de l'image du panda, où on rajoute un bruit gaussien sur l'image de 0,003%, et donc on a changé les couleurs de rien du tout, ce n'est pas perceptible à l'œil, mais en fait, tout à coup, le modèle, il dit que c'est un gibon. C'est un problème, mais en fait, on va voir que dans le cadre général, même quand il n'y a pas d'humains qui viennent modifier les données, et donc ce n'est pas un exemple adversarial voulu, on va avoir des changements de comportement dans les données, et ça va provoquer des problèmes. Donc nos modèles vont de toute façon devenir obsolètes au bout d'un moment dans le cadre de supervision. Donc du coup, j'ai travaillé principalement sur un projet au cours de la dernière année, qui était le projet d'amiage, dont le but était de préparer des algorithmes pour la supervision de données sur des gros réseaux, de type FI, comme Orange, ou comme Free, etc. Et donc on a des données qui viennent en continu, et donc le but est de produire un algorithme qui pourrait aider les gens qui travaillent dans des centres de sécurité opérationnelle à détecter des alertes, et des vraies alertes. Donc ça, c'est leur principal problème, le problème à eux, c'est qu'ils veulent des vraies alertes, et non pas des fausses alertes, du coup, qui augmentent considérablement le travail qu'ils ont à produire pour pouvoir mettre en place des leviers d'action. Et donc du coup, ça entraîne de grosses contraintes, donc sur le fait que forcément, il y a énormément de volume de données, mais surtout, il y a un volume de données qui augmente avec le temps. Maintenant, on est passé sur des gigaoctets de données par seconde, ce qui est quand même assez important. Évidemment, il n'y a pas besoin de traiter des gigaoctets de données par seconde, parce que de toute façon, un être humain ne sera pas capable de gérer ça, mais il faut être capable de gérer les données qui nous intéressent dans un temps fini. Et de plus, on a un autre problème, qui est la dérive conceptuelle, concept drift en anglais, qui est, ce que je vous l'ai expliqué précédemment, les modèles deviennent très facilement obsolètes avec le temps, parce que les comportements des données changent. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail ce que c'est le concept drift tout à l'heure. Et forcément, aussi, on n'est pas forcément au courant quand de nouvelles attaques seront créées, on ne sait pas, on ne connaît pas les attaques futures, on connaît les attaques passées, mais les attaques passées, ce n'est pas forcément les mêmes que les attaques qu'on aura dans le futur. Et donc, on a une grosse contrainte sur le fait qu'on ne puisse pas déterminer à un instant T ce qu'on voudra détecter à l'instant T plus 1. Donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on est parti sur de la détection non supervisée ? C'est exactement pour résoudre certains des problèmes qu'on a évoqués précédemment, notamment le fait qu'on ne connaisse pas les attaques autant T plus 1, autant T. Donc, du coup, les attaques non supervisées pour les non connaisseurs, ça s'oppose aux attaques supervisées, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas la connaissance du label pour produire le modèle. Évidemment, pour les tests, pour vérifier si, oui ou non, notre modèle marche, on est bien obligé de vérifier sur les labels si on a réussi à détecter quelque chose ou pas. Mais dans la pratique, on n'a pas besoin des labels pour mettre en place un modèle non supervisé. Du coup, aussi, il y a un autre point qui est important, c'est que les modèles non supervisés sont générés au moment de les appliquer sur les données. Donc, pour la sécurité, c'est beaucoup plus sécurisé un modèle non supervisé qu'un modèle supervisé vu que le modèle supervisé est fini dans le temps et les clés du modèle sont connues. C'est important. Par contre, il y a des limites très fortes aux algorithmes non supervisés, c'est que forcément, ils sont moins spécifiques à ce qu'ils veulent détecter, ce qui veut dire que leur spécificité est moins élevée que les modèles supervisés, ce qui, du coup, a tendance à augmenter fortement le nombre de faux positifs, sachant que c'est également une de nos contraintes, c'est de réduire ces faux positifs puisque les contraintes des centres de sécurité opérationnelle, c'est justement que les fausses alertes sont un plus gros problème que le fait de rater des attaques. Même si rater des attaques, ça peut être très problématique, mais étant donné que lorsqu'on n'a pas de modèle, de toute façon, on ne les détecte pas, avoir un modèle qui détecte des choses, c'est toujours mieux que d'avoir un modèle qui ne détecte rien. Du coup, on a un peu étudié ce qui se faisait au niveau de la détection non supervisée sur les jeux de données de réseau, donc on avait sorti un papier de Thomas Sosopi et ses compères d'une université espagnole dont j'ai oublié de la casser, je suis désolé. Et particulièrement, on s'est intéressé aux approches qui respectaient nos contraintes avec le jeu de données qu'on a étudié le plus, donc ce n'est pas exactement corrélé, mais on peut voir que sur le jeu de données UGR16, leur meilleur modèle avait un MCC de... leur meilleur MCC moyen était de 51% et avec les approches statistiques, le meilleur MCC tout jeu de confondu était à 0,36%. Alors évidemment, pour certaines attaques en particulier, le meilleur MCC qui est le coefficient de corrélation de Matthew, donc qui est une métrique qui permet de... d'avoir un bon référentiel en termes de performance pour les jeux de données déséquilibrés, étant donné que le jeu de test qu'on a utilisé UGR16 a environ 1,3% d'attaques par rapport au nombre total de données, c'est assez déséquilibré. Et donc nous, sur notre méthode qu'on a pu mettre en place, on a obtenu un coefficient de corrélation de Matthew pour les scans et attaques DOS dans le jeu de données de 91%, ce qui est relativement mieux que ce qu'on a pu observer dans l'état de l'art. Donc le jeu de données UGR16 que j'ai mentionné juste à l'instant, c'est un jeu de données avec des données background récupérées d'un FAI espagnol entre mars et août 2016, dans lequel ont été rajoutées des attaques simulées qui ont été simulées sur ce même réseau de DOS et de SCAN, plus ils ont rajouté d'autres attaques qu'ils avaient déjà détectées dans le jeu de données, donc des spams et des bottenets, et il peut y avoir d'autres attaques cachées dans le jeu de données mais qui ne sont pas labellisées, donc c'est très difficile pour nous de les utiliser d'une part, et d'autre part, certaines de ces attaques peuvent être mappées en faux positifs mais sont réellement des positifs mais on ne peut pas vraiment le savoir. Enfin, on peut, mais il faut y mettre les moyens. Donc du coup, pour faire l'analyse non supervisée, l'important c'est d'avoir des features qui correspondent aux caractéristiques qu'on va vouloir détecter. Et en fait, pour la détection non supervisée, c'est sûrement l'aspect le plus important vu qu'en fait, c'est toutes les données qu'on va donner à notre algorithme sont les features. Donc c'est le seul critère de détection, c'est d'avoir des features qui correspondent à ce qu'on veut détecter. Donc il y a énormément de caractéristiques sur les features que je ne vais pas énumérer par manque de temps, mais c'est vraiment le point clé de la détection non supervisée. Exactement, il faut des bonnes features qui sont capables de récupérer les bons comportements. Et donc pourquoi les communautés de graphes ? C'est parce qu'elles sont capables de récupérer les informations topologiques. Donc les attaques qui ont des impacts sur la topologie du réseau vont être capables d'être détectées en utilisant ces métriques. En tout cas, ça c'est l'assomption qui a été fait au départ et qui a été testée. Et donc du coup, on pense qu'en particulier les communautés de graphes qui en fait représentent des petits morceaux de graphes, là où une attaque ne va peut-être pas avoir un impact sur un graphe gigantesque si elle est assez isolée, elle va avoir plus d'impact sur la communauté, donc la partie de graphes dans laquelle elle est représentée. Donc les structures de communautés, c'est tout simplement des noeuds qui sont fortement corrélés entre eux. Donc on peut voir à droite un très petit échantillon du GR16, c'est-à-dire les 1000 premiers edges dans le temps, donc c'est à peu près tous en même temps, dans un mouchoir d'environ 5 minutes, différentes collections. Et en fait, on peut voir directement dans le réseau sans avoir essayé de mapper les communautés, que les communautés apparaissent à l'œil humain très très distinctement. On voit très bien les différentes étoiles qui sont dans le cas forcément dans les composantes non connexes et encore plus visibles vu qu'elles ne sont pas reliées à d'autres communautés, mais même dans le cas où elles sont toutes dans une même composante connexe, on arrive à observer les communautés à l'intérieur du graphe de manière assez distincte. Donc, c'est un critère d'explicabilité aussi pour les modèles. Vous trouverez une bonne lise à deux minutes sur la politique. Oui, je vais essayer d'aller vite, mais on a commencé un peu en retard. Je fais ce que je peux. Donc, en principal, pour les métriques de communautés qui nous ont intéressés, il y en a eu plusieurs, mais les plus importantes en termes de performance, c'était d'une part la densité et l'exténalité. Donc, on peut voir surtout dans la partie supérieure du schéma. La partie inférieure sera plus intéressante sur la scène suivante. Donc, la densité, c'est tout simplement la proportion de connexion dans une communauté ou dans un graphe, mais donc là, dans ce cas-là, dans une communauté, par rapport au nombre maximal de connexion qu'il pourrait y avoir. Donc, si c'était une clique, donc là, on voit pour la communauté en orange qu'il y a une connexion entre 1 et 3 et une connexion entre 1 et 2. Il pourrait aussi y en avoir une entre 2 et 3. Donc, en fait, on a une densité de 2 tiers. Et pour l'extériorité, c'est le nombre de connexions qui vont vers l'extérieur parmi toutes les connexions qu'il y a dans la communauté. Donc, dans ce cas-là, on voit bien qu'on a une connexion entre 1 et 3 et 1 et 2 et une connexion entre 2 et 4. Donc, en fait, il y a une connexion sur 3 qui vont vers l'extérieur. Et on a vu aussi, du coup, utiliser une métrique dynamique qui est la stabilité qui va, en fait, être une notion de distance entre 2 états d'une communauté à 2 temps différents du graphe temporel. Et donc, là, dans ce cas-là, on pourrait qu'on rajoute entre le temps 1 en haut et le temps t plus 1 en dessous un nœud qui est le nœud 5 dans la communauté orange et on retire un nœud qui est le nœud 3 dans la même communauté orange. Donc, en fait, il y a le nœud 1 et 2 qui ne changent pas et le nœud 5 et 3 qui sont différents dans ces deux communautés. Donc, on a bien 50% de différence entre les deux. Donc, c'est une proportion de la distance entre les deux états. Donc, on a testé dans cette première partie sur ces dernières années un certain nombre de métriques. La plupart ne sont pas forcément révélées très très utiles à la détection. par contre, il y a une chose qu'on n'avait pas pensé au début parce qu'on s'est demandé si c'était intéressant d'utiliser d'autres types de graphes par rapport aux IP, aux ports, faire des couples entre plusieurs features, donc les IP, les ports, pour faire les nœuds et sur quel intervalle de temps c'était intéressant et il s'est retrouvé qu'en fait, le plus intéressant, c'était d'avoir plusieurs intervalles de temps et plusieurs types de graphes. Et donc, en particulier, des graphes d'IP à IP et des graphes de couple IP-port sur des intervalles de 5, 10 et 20 minutes. Mais, pour le moment, c'est encore très limité. Il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau des métriques. Donc, il y a beaucoup de métriques qui vont être testées très bientôt. Et aussi, il y a, parmi le jeu de données, on n'utilise pour le moment que ces colonnes-là, c'est-à-dire le temps pour faire le graph temporel et les IP et ports pour faire les nœuds. Donc, en fait, toutes les autres informations du jeu de données ne sont pas encore utilisées et on n'utilise et on a pour les résultats qu'on obtient actuellement. On a aussi évalué deux types d'extraction de communautés qui sont les deux plus rapides dans la littérature actuellement. Donc, l'algorithme de Louvain et le Label Propagation Algorithm. Et il s'est retrouvé que les performances actuelles sont meilleures avec l'algorithme de Louvain. Et on a aussi vérifié l'importance du sampling avant ou après computation des métriques. Et il se retrouve qu'en fait, on a un trade-off qui est en fait assez explicable par le fait que, en fait, en faisant l'échantillonnage avant, on réduit fortement le bruit et donc, on obtient une meilleure précision. mais c'est un trade-off et du coup, ça augmente la complexité de test, de devoir tester avec et avant ou après l'échantillonnage. Les algorithmes utilisés actuellement pour récupérer les métriques ont un temps un tout petit peu sublinéaire qui s'explique par le fait qu'augmenter fortement le nombre d'arêtes dans les graphes n'augmente pas aussi vite le nombre de nœuds étant donné que la scalabilité actuelle des algorithmes est linéaire par rapport au nombre de nœuds et d'arêtes donc elle est légèrement sublinéaire vu que le nombre de nœuds ne croit pas aussi vite que le nombre d'arêtes. Ensuite on a voulu comparer avec les différents attaques patterns qu'on a pu observer dans la littérature du jeu de données donc comment ont été construits les attaques dans le jeu de données pour récupérer les patterns pour s'en servir de baseline par rapport à notre algorithme parce que si évidemment notre algorithme n'est pas capable d'atteindre les niveaux de simples patterns de règles très simples c'est pas top et donc du coup on a été comparé ces deux patterns pour les dôts et les scans qui permettent de détecter un certain nombre de ces attaques directement avec des règles très très simples donc la première règle c'est d'utiliser de dire que certains dôts pour UGR16 c'est d'utiliser le port 80 avec un certain nombre de messages en 3 minutes et pour les scans s'il y a un certain nombre de ports différents utilisés entre deux adresses IP aussi par rapport au nombre dans un intervalle de 3 minutes et on en arrive que la baseline était meilleure que nos premières itérations de l'algorithme il y a de 5 ans mais depuis on est maintenant capable d'avoir des résultats bien plus intéressants sur ces deux types d'attaques donc on voit à gauche en bleu la baseline donc les attaques patterns en bleu clair c'était les résultats qu'on avait il y a à peu près un an on n'était pas tout à fait plus nul que la baseline mais on n'était pas si loin maintenant on est en ocre on a des résultats quand même bien meilleurs que la baseline ensuite on a appliqué différentes techniques de faux positifs mais vu que je n'ai pas trop de temps je vais sûrement un petit peu zapper mais on est capable de réduire un certain nombre de faux positifs en utilisant des intervalles de haute densité de positifs et par contre ça ne marche pas pour les faux négatifs parce qu'en fait il y a tellement de négatifs dans le jeu de données par rapport aux attaques qu'en réalité ça représente très très peu des négatifs les faux négatifs représentent très peu des faux négatifs dans la zone maintenant par contre il y a un autre truc dont je voudrais vraiment vous parler c'est le concept drift et en fait c'est une des caractéristiques une des contraintes dont je vous ai parlé au tout début donc la définition elle est très simple en fait c'est dans le concept drift c'est les données dont la cible va changer au cours du temps dont ses caractéristiques vont changer autour du temps dans un environnement qui lui-même va évoluer au cours du temps donc à ça on rajoute le fait que des nouvelles cibles peuvent apparaître à n'importe quel moment on a de grosses diversités dans les données et en plus les attaques qu'on détectait peuvent disparaître à tout moment de nouvelles peuvent apparaître enfin c'est compliqué et donc à n'importe quel moment le jeu de données peut simplement le jeu de données le modèle peut simplement sur les données ne plus marcher du tout d'un moment à l'autre donc pour ça pour évaluer l'impact du concept drift sur les modèles j'ai mis en place un tout petit scénario il n'est pas capable de montrer le concept drift dans sa globalité mais sur ce scénario simple on va voir que le concept drift a déjà un très gros impact sur les modèles et que ce soit sur le modèle XGBoost qui a été utilisé qui est un modèle supervisé basé sur les arbres de décision et le boosting qui a des résultats assez pertinents sur beaucoup de cas d'études comparé à notre modèle construit avec Isolation Forest et les communautés de graph donc aucun des deux n'a pour le moment été réellement pensé pour passer le test du concept drift mais on sait que conceptuellement notre modèle utilisant Isolation Forest et les métriques de graph a des leviers d'action pour permettre à résoudre ce problème dans le futur mais ça va être un gros travail sur les prochains mois là où les modèles supervisés le problème c'est qu'une fois qu'on a entraîné notre modèle sur des labels c'est très difficile de mettre à jour ces modèles et surtout sur des données qui elles ne seront pas labellisées et donc du coup le scénario il est très simple on suppose qu'on a les deux premiers jours de données labellisées on les utilise pour entraîner notre modèle XGBoost et pour construire notre modèle en utilisant les labels pour dire si oui ou non on a des bonnes performances sur le modèle d'Isolation Forest et ensuite les autres semaines du jeu de données donc il reste approximativement 4 semaines et demie de données qui sont découpées en 9 intervalles de temps d'environ 3 jours et on regarde les performances à chacune de ces intervalles avec nos modèles de départ sachant que le modèle d'Isolation Forest peut être réajusté vu qu'il est donc supervisé sur les données à chaque fois mais du coup on va voir que ça n'a pas énormément d'incidence positive sur les performances mais par contre il y a une différence de performance entre les deux versions de l'ajustement si on ajuste au temps précédent ou au temps en cours donc on peut voir déjà pour le premier intervalle donc celui qui suit juste les deux jours de label et bien on a des performances assez différentes ah et on a perdu j'ai mal copié mon graphe il manque les labels donc à gauche les trois premières colonnes c'est XGBoost donc on peut voir qu'il a la meilleure précision sur la période qui suit directement les données à la BZ au milieu c'est le modèle d'Isolation Forest qui n'a pas été réajusté et à droite c'est le modèle d'Isolation Forest qui a été réajusté donc on peut observer que la précision du modèle réajusté est meilleure que la précision du modèle non réajusté par contre le recall est moins bon que dans le cas donc dans un cas on a plus de faux positifs dans l'autre cas on a plus de faux négatifs donc il y a un trade-off entre les deux et donc XGBoost a le plus de faux négatifs mais il a la meilleure précision et maintenant on va voir qu'au cours du temps les performances diminuent drastiquement donc déjà la précision alors pour XGBoost il trichote un petit peu c'est qu'il détecte il détecte vraiment pas beaucoup de base il a un très mauvais recall donc il est très spécifique donc comme il est très spécifique il a une meilleure précision par contre à partir d'un certain moment il ne détecte plus rien il passe à 0 objets détectés que ce soit pour les positifs la précision récule passe à 0 à partir de quelques semaines et donc à ce moment là on ne peut plus rien n'y faire on n'est plus capable de l'ajuster Isolation Forest bon ben c'est pas top actuellement on n'a pas tout à fait les clés mais on voit bien que le concept drift a un très très gros impact sur la précision et sur le recall c'est pareil à partir d'un certain moment XGBoost ne détecte plus rien et Isolation Forest bon ben apparemment il y a un moment où ça commence à redétecter des choses mais on voit bien que la modification de l'environnement est très très importante sur la détection parce qu'il faut savoir que les attaques en elles-mêmes étant donné que ces attaques simulées elles sont un petit peu différentes au cours du temps mais elles ne sont pas si différentes sur les dernières semaines que sur les premières semaines donc rien que la modification de l'environnement autour des attaques a un impact très 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 fort sur la détection en conclusion on a pu voir que les features c'est très très important pour détecter pour les modèles non supervisés parce que du coup c'est vraiment la seule clé qui leur permet de détecter les attaques et on a pu voir surtout avec le concept brief que faites trouver les bonnes features c'est beaucoup plus difficile ce qui n'y paraît si on a quelqu'un qui vient nous dire qu'il faut qu'on détecte un poisson rouge au début d'un tenté et que donc nous ce qu'on fait c'est qu'on dit que le poisson qu'on veut détecter il est rouge mais qu'en fait on ne se a pas expliqué que ce qui est important pour le fait que ce poisson soit une attaque c'est qu'en fait il a des grandes dents mais en fait nous on ne les voit pas le problème c'est que si un jour ce poisson il devient bleu mais il a toujours des grandes dents et bien on ne le détectera plus et donc c'est ça la principale préoccupation sur laquelle je vais me pencher dans les prochains mois sur comment on est capable de caractériser les attaques parce qu'elles sont des attaques et non pas de caractériser les attaques à un instant T selon certaines caractéristiques qu'elles ont donc à un instant donné et pas forcément dans le futur ou dans le passé donc on a vu quand même qu'on était capable de s'occuper de la contrainte de scalabilité pour le moment mais la contrainte de robustesse au temps elle est encore c'est encore en cours donc les prochaines étapes ça va être aussi d'appliquer cette approche au data stream et donc du coup de trouver les leviers d'action qui vont nous permettre de mettre à jour le modèle pour qu'il soit robuste au concept drift et de définir le pipeline donc le flux qui permettra de réussir à attaquer ce concept enfin à attaquer la dérive conceptuelle encore désolé pour la brièveté de la fin de la présentation et d'avoir un peu mordu sur le temps je vous remercie je vous remercie merci je vous ai une question tu parlais du port 80 moi ça m'a un petit peu tutillé est-ce que tu sais exactement à quel type d'activité ça correspond est-ce que c'est du malware qui essaye de se connecter du fait sur un savoir chip est-ce qu'il y a réellement des gens qui font encore du web dans le port 80 ou est-ce que c'est juste du scan gratuit pour essayer de trouver un serveur web dans ce cas là c'est quand même c'est plutôt simulé donc c'est assez peu c'est assez peu représentatif je pense de ce qui se passe dans l'actualité mais mais il y a toujours je pense qu'il y a toujours des gens qui font des attaques simples bêtes et méchantes actuellement c'est des comportements qui se retrouvent mais par contre ils sont noyés parmi moult différents comportements et le fait qu'on les moult dans différents enfin qu'on les met dans d'autres comportements ça les rend beaucoup plus difficiles à détecter après parce que si tu veux là pour le coup j'ai pas besoin de machine learning pour voir le trafic sur le port 80 et d'expliquer que c'est déjà t'abri si on nous met en vue uniquement ces attaques là c'est vrai le problème c'est que comme ils sont au milieu de milliards de données donc au milieu de giga octets de données qui sont aussi sur le port 80 et qui ont un comportement visuellement similaire et qui par contre eux ne sont pas des attaques c'est plus difficile à détecter il y aurait quoi sur le port 80 et qui n'est pas une attaque il y aurait quoi sur le port 80 il y a énormément de données qui sont sur le port 80 et qui ne sont pas des attaques non ah bah si en 2023 c'est triste ok en 2023 ça paraît triste mais en fait je pense que vous êtes trop expert dans le données et vous êtes biaisé mais sachez que les gens qui ne sont pas connaisseurs ils utilisent le port 80 et ils le font avec fierté bon bah il mérite de mourir sans avoir caca je suis désolé mais oui dans le jeu de données il y a beaucoup beaucoup de trafic sur le port 80 et qui ne sont pas du tout des attaques et est-ce que tu peux détecter par exemple si c'est juste des gens qui vont sur la version HTTP d'un site web et qui seront tout de suite redirigés c'est à dire en général t'as le pattern adresse IP sur le port 80 et tout après 443 et du coup t'es sûr que c'est bon alors je suppose que les gens dans les centres de sécurité sont capables de faire ça en tout cas j'ose espérer vu que c'est leur travail moi je ne le fais pas parce que forcément moi je n'ai pas toutes les clés par rapport à ces thématiques c'est clair c'est vrai que la discussion montre que ça sera super complémentaire de t'intéresser aussi dans les exemples que tu nous montres à l'autre bout de la chaîne sur des attaques plus précises sur la partie exploitation d'attaques pas seulement sur l'exploration d'environ beaucoup mais sinon au niveau du slide 24 et 25 parce que tu dis que les perfok c'était quoi ? c'était une méthode de boosting la performance xgbo certainement à certains moments ils n'arrivent plus à distinguer quoi que ce soit parce qu'un inconvénient commun pour toutes les méthodes fondées sur le boosting c'est le sur-apprentissage à certains moments on atteint ce seuil de sur-apprentissage et on ne peut rien faire le plus judicieux c'est d'arrêter l'apprentissage mais sinon c'est un inconvénient un événement ça je n'ai pas pu trop étayer mais oui en fait il y a vraiment énormément de choses qu'on sait plus ou moins qui resteront des problèmes ouverts notamment sur le fait qu'il y a des modèles qui sont très spécifiques et à l'inverse il y a des modèles qui sont très sensibles et forcément les modèles les plus sensibles vont détecter plus d'attaques et vont avoir du coup plus de faux positifs et à l'inverse les modèles très spécifiques vont détecter beaucoup moins d'attaques mais par contre ils vont avoir moins de faux positifs et plus de faux négatifs et ça le concept drift donc la différence actuelle le fait que les données évoluent dans le temps ça accentue énormément ce problème s'ils sont fondés sur le bidon ou si il n'y a pas ce malheur avec le bidon fondé sur le bad du correspond mais bon ça dépend de la stabilité du temps classifiant merci autre question juste un complément si tu peux revenir sur le tableau celui avec les labels qui manquent déjà merci pour ces résultats parce que ceux-là ils sont tout frais un élément un élément que tu peux préciser c'est qu'en fait au niveau de ton utilisateur de ton analyste SOC ton opérateur SOC de premier niveau qui aura besoin de pouvoir aller explorer rapidement et réagir rapidement il va être intéressé d'avoir une précision maximale parce que il va aller regarder il va essayer de voir ce qui se passe et par contre il n'aura pas de temps à perdre à se faire envoyer sur des fausses pistes et par contre plus direction SOC niveau 2 où tu fais plus du forensic où tu prends plus le temps d'aller regarder tu t'es rendu compte qu'il y a eu vraiment un problème donc tu cherches les éléments plus les signaux faibles tu vas au contraire avoir besoin d'un recall super important quitte à avoir du bruit mais pour avoir un maximum de données que tu vas explorer y compris des trucs qui n'ont pas été identifiés comme problématiques je pense que c'est intéressant le profil en fonction de la tâche que tu as sur ton analyse tu vas avoir besoin plus d'une précision super forte ce qui est la demande de l'HDGA sur d'Amiage ou bien d'une vision plus large il y a tiens là il y a peut-être des comportements qui sont un peu surprenants voire potentiellement louches même si on n'est pas tout à fait sûr de ce cas derrière tout à fait parce que forcément le cas d'application est très 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 important par rapport au modèle qu'on veut privilégier je dois avouer que pour avoir fait ces tests du coup très très récemment j'ai été quand même très très surpris de voir à quel point je sais que les attaques ne changent pas énormément au cours du temps dans le jeu de données bon il y en a des nouvelles qui apparaissent mais le fait est que certaines attaques qu'on est capable de détecter à un temps donné ne le soit plus juste par changement de l'environnement c'est quelque chose qui est très très c'est très très important de réussir à le quantifier dans le futur et ça va être un gros levier de réussir en fait à utiliser le profil des données au cours du temps comme mécanisme de mise à jour dernière question au retour non c'était bon merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup